Nous héritons d'un pays très beau, un pays extraordinaire, un pays qui a une culture millénaire. Nous sommes fils de ce pays, nous devrons montrer que nous devons rester debout. Et qu'est-ce que nous pouvons montrer ? C'est ce que nous avons appris, la démarche de l'art dans la culture. La culture individuelle, la culture de soi-même et la culture de l'environnement dans lequel nous vivons. Et c'est vrai, nous, on n'a pas d'armes et notre arme, c'est notre savoir-faire, qui est la peinture ou d'autres expressions artistiques. Je pense que les arts et la culture doivent être en première ligne dans le combat de la paix, de la cohésion sociale, principalement au Mali, mais en général dans le monde. Dans n'importe quel pays du monde, l'éducation se repose sur l'économie, mais l'économie se repose sur la culture. Un pays qui n'a pas de culture est appelé à disparaître. Nous sommes dans le Mandé et ce qui caractérise le Mandé, c'est sa culture. Cette culture qui est avant et après tout. Cette culture qui rythme la vie de tout le monde. Cette culture qui aujourd'hui unifie les gens, les peuples, les origines, les ethnies, les groupes. Cette culture aujourd'hui sera le ciment de la paix pour ce pays. Ici, si vous voyez la toile qui est là, ça représente l'obstacle. Donc parfois l'obstacle fait partie de la vie, les difficultés font partie de la vie. Donc il ne faut pas céder à la difficulté, il faut toujours rester debout. Donc c'est un peu comme la situation du Mali. On est dans la difficulté aujourd'hui, mais on ne doit pas abandonner. J'exprime ça à travers mes toiles. Souvent dans des contextes de crise, nous avons tendance à oublier que si on paye en crise, cela ne signifie pas que tout est en crise dans ce pays. Il y a des ressources, il y a une créativité, il y a des talents qui existent et qui continuent à se déployer malgré la crise. Et donc il était important, je crois, même d'un point de vue purement pédagogique, de montrer qu'à côté de la crise, qui est réelle, qui est d'une très forte ampleur, qui a un impact énorme sur les populations locales, qui a également dans la société malienne, qui a des ressources, qui a des talents, qui a des potentialités sur lesquelles on peut bâtir pour arriver à la paix à laquelle les Maliens aspirent. Notre rôle est capital et assez important pour promouvoir la cohésion sociale et le vivre ensemble. Parce qu'à travers l'art, l'artisanat, la créativité, on peut amener les populations à se parler, à créer ce dialogue interculturel et à faire en sorte que les populations puissent se connaître. Parce qu'il y a cette difficulté de connaissance mutuelle, ce qui cause les problèmes très souvent. À travers la culture, l'artisanat et même la gastronomie des différentes communautés, on peut facilement amener les gens à se connaître. Et quand on se connaît, on s'accepte et on chemine ensemble. Donc je pense que c'est important comme modèle, ce modèle du festival qui regroupe différents types d'art. C'est très important de perpétuer ça, parce que c'est à travers ça que nos enfants vont prendre leurs racines et comprendre d'où ils viennent. Comme on dit chez nous, si tu ne sais pas d'où tu viens, tu ne peux pas savoir où tu vas. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501